Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe Zodiac Capricorne, d'accord? Pour la période du 15 au 22 décembre 2019, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes, merci pour votre support. Merci pour tous vos questions, merci pour tous vos communications. Les Capricornes Oui, c'est une partie d'entre vous On a les anges ici qui voudraient que vous sachiez que c'est le moment pour vous de travailler encore plus que d'habitude D'accord? Donc concernant les finances et concernant la carrière Il est important pour vous de ne pas dormir sous vos lauriers Il est important pour vous d'investir Il est important pour vous de travailler Il est important pour vous de semer des graines Afin de pouvoir récolter, you know, le fruit de votre Dieu, l'arbreur Pour y'être une partie d'entre vous On a les anges ici qui voudraient que vous sachiez que You know, tout ce que vous êtes en train ici d'investir A besoin de temps pour se transformer C'est un peu comme une rose qui est sur le point des clores Mais vous avez besoin d'être patient Parce que c'est seulement votre patience qui va payer A la fin de la journée Vous risquez même d'être émerveillé De voir à quel point votre travail va payer Here, you know Après avoir investi autant de temps dans vos affaires Pour une autre partie d'entre vous Concernant l'amour et les émotions On a les anges ici qui voudraient que Vous appreniez à apprécier votre partenaire tel qu'il est On a les anges ici qui voudraient que vous appreniez à Aimer les défauts de votre partenaire Comme les qualités de votre partenaire D'accord? C'est vrai que ce n'est pas facile Mais à la fin de la journée C'est ce dont vous avez besoin Pour pouvoir avoir une relation très stable Pour pouvoir avoir ici une relation qui peut éclore Et qui peut devenir quelque chose de bien plus beau Bien plus beau pour vous Bien plus beau pour lui Ok? Si vous êtes ici célibataire Il est probable que très bientôt Vous soyez ici connecté à un partenaire Qui ne veut que votre bien Je vois ici un partenaire Qui aimerait faire partie de votre vie Mais qui a besoin de temps Pour savoir si c'est une bonne idée D'être en couple avec vous D'accord? Puis c'est un parti d'entre vous Je vois ici quelqu'un qui va bientôt voyager Il est probable que vous voyagez très bientôt Pour aller à l'international Ou pour rendre visite ici à une personne Puis c'est un parti d'entre vous C'est peut-être votre partenaire Qui a l'intention de voyager Pour venir vous voir Donc si vous êtes ici Dans une relation à distance Avec un partenaire Si vous êtes ici Dans une relation en ligne Avec un partenaire Il est probable que très bientôt Votre partenaire Vous finissiez par vous rencontrer Mais j'ai l'impression Que vous allez vous rencontrer Dans la période d'hiver Et comme nous sommes dans la période d'hiver Disons donc que Très très bientôt Vous avez ici un partenaire Qui va d'un seul coup vous dire Écoute je viens te voir Si c'est pas le cas C'est carrément vers janvier Voyons voir si je peux avoir Un peu plus de détails Sur cette lecture Oui c'est un parti D'entre vous il est probable Que vous soyez ici Connecté à un capricorne Ou un bélier On a quelqu'un ici Qui est dans une relation Avec une personne Qui est plutôt spirituelle Si votre partenaire Si votre partenaire N'est pas spirituelle C'est que Votre partenaire Peut-être Est quelqu'un ici Qui est plutôt égocentrique Oui c'est un parti Donc vous faites attention Parce qu'il est probable Que vous soyez sur le point De vous connecter Avec quelqu'un Qui a un très gros égo Un très gros égo Oh mon gosh Ok Mais on est ici Dans une situation Où on a ici Une personne Qui voudrait absolument Être dans une relation Avec quelqu'un Qui est très égocentrique Quelqu'un Qui est très self-centered Oui c'est un parti Donc vous êtes peut-être Ici une femme Qui a carrément Une attitude d'homme C'est peut-être ici Une femme Qui se débrouille Par elle-même Une femme ici Qui travaille très dur Pour son travail Pour son argent Et il est probable Que vous soyez ici Attiré par l'indépendance De cette personne Mais il est important Pour vous de faire attention De ne pas essayer D'attraper plus gros Que votre tête Parce qu'il est probable Que vous ayez ici Une personne Qui n'ait pas réellement Envie d'être Dans une relation Amoureuse avec vous Mais qui soit Beaucoup plus concentrée Sur ses affaires Beaucoup plus concentrée Sur Ses investissements Oui c'est un parti Donc vous Si vous voulez réellement Être dans une relation Avec cette personne Il va falloir Que vous appreniez ici A accepter votre partenaire Avec ses défauts Comme avec ses qualités On est ici Dans une situation Où on a un partenaire Ici qui veut avoir Une famille Avoir des enfants Mais on a l'autre Par contre Qui n'a aucune envie De se marier Aucune envie D'être dans Une relation À part entière Vous pouvez ici Avoir affaire Avec quelqu'un Qui a Qui a appris À contrôler Ses émotions Vous pouvez ici Avoir affaire Avec quelqu'un Qui a endurci Son coeur Ok Pour une certain partie Dans vous C'est peut-être Ici quelqu'un Qui a eu à subir Énormément De rejet Énormément De peine Dans une relation Passée Et qui n'a aucune envie De donner une chance Ici à un nouvel amour Pour encore se faire blesser C'est un peu dans le sens Où j'ai donné mon coeur Tellement de fois A chaque fois que je donne Mon coeur On me blesse A chaque fois que je suis prête À avoir une relation On me fait mal A chaque fois que je suis prête À m'ouvrir On me claque la porte au nez And today Je n'ai même pas envie D'ouvrir la porte A qui que ce soit Même si je te connais Je ne te connais pas A un site Mon ami Je ne veux pas Être dans une relation Avec qui que ce soit Oui c'est un parti Donc vous soyez vous Sous c'est votre partenaire On a quelqu'un ici Qui cherche à s'acheter Une maison On a quelqu'un ici Qui cherche à Si ce n'est pas une maison On sait que Vous êtes en train De prévoir un voyage C'est peut-être Un voyage surprise À soi Que vous voulez faire À votre partenaire Et vous avez carrément Vous êtes peut-être ici En train de chercher Un hôtel Où vous allez résider Un endroit Où vous allez rester Parce que vous voulez voir Votre partenaire Si vous avez ici envie de rendre visite à votre partenaire Il est important Pour vous de Demander à votre partenaire Si il ou elle Voudrait vous voir First D'accord Parce que j'ai l'impression Que votre partenaire Est réellement très occupé Au travail Right now Je ne sais pas Si votre partenaire Réellement a envie De se mettre dans une relation De se mettre dans une relation Quelqu'un Anyway Je vais continuer cette lecture Sur la vidéo Pour voir un peu Comment cette relation Va se développer Pour voir un peu Si vous allez quand même être capable Ici de voir votre partenaire D'accord Vous pouvez ici être Connecté à quelqu'un Qui est Bélier Lion Sagittaire Et Capricorne Oui c'est un parti Donc j'ai même l'impression Que vous avez ici Envie de voyager Voir votre partenaire Parce que vous pensez Que voilà Si je pars te voir Si je viens te voir Sûrement qu'on va être intime Sûrement que You know Tu vas me donner le biscuit Somehow Mais ça ne va pas se passer comme ça Anyway La suite sur la vidéo Bisous bye bye